Et tout autre que le directeur adjoint des oeuvres de l'art sudiocèse de Dakar, bonsoir Abbé. Bonsoir mes frères, bonsoir aux téléspectateurs de cette TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes à la 135ème édition de ce télériglage marial. La première question c'est, comment vous vous sentez une fois au pied de Notre-Dame de la délivrante ? Une grande joie. Après des mois de peine pour la préparation, nous sommes maintenant arrivés au grand jour qui n'est que l'aboutissement du travail qui se fait depuis quelques mois pour préparer à accueillir tous les pèlerins qui viennent du Sénégal, mais surtout de la sous-région. Nous sommes contents puisque à chaque fois que nous sommes au pied de la Vierge Marie, nous savons qu'elle est à côté de nous, elle marche avec nous, elle nous soulage et elle intercède pour nous toujours auprès de son Fils pour nous accorder les grâces nécessaires dont nous avons besoin pour notre vie et pour notre pèlerinage terrestre. Alors, on le dit, le thème de cette 135ème édition nous renvoie donc à la vie en famille. Donc, la vie en famille aujourd'hui en tant que chrétien, comment donc elle est conçue ? La vie en famille, nous savons que de plus en plus, la famille est en train de perdre sa valeur, surtout la famille perd de plus en plus sa valeur d'antan que nous avons connue. Et chaque fois que les nouvelles générations arrivent, on se rend compte qu'il y a des valeurs qui étaient les nôtres qu'on commence à perdre. Alors, le thème de la visitation doit nous aider à revisiter davantage ce que nous avons de beau, de grand dans nos cultures et qui a toujours fait le point fort de nos familles. Mais tant qu'on ne le fait pas, si on suit la modernité à grande vitesse, nous risquons d'aller directement dans la fosse. D'où la nécessité de revisiter nos valeurs, de prendre ce qui est bon et de valoriser cela pour mieux éduquer et donner un nouveau souffle à la famille sénégalaise mais africaine. Alors, la question, on ne peut pas y échapper. Absolument, nous sommes dans un contexte politique assez tendu. Une fois à Popongin aujourd'hui, est-ce que vous aurez un message particulier à lancer aujourd'hui à ces acteurs, sachant aujourd'hui les enjeux de l'heure ? Oui, le message que nous avons à lancer à l'endroit de nos chers frères politiciens, c'est le message de paix. Il n'y a rien de plus grand que la paix. Un pays qui n'a pas la paix est un pays qui ne dort pas. C'est une génération qui ne pourra pas être formée. C'est des générations qui risquent de plonger dans les années et des années avant de reprendre le flambeau. Donc, la paix est très, très importante. Et puisque nous sommes presque, je peux dire, la veille des élections, nous savons qu'il y a des passions, il y a tout. Hier, en recevant quelques politiciens qui sont venus dans le cadre de ce pèlerinage, nous leur avons dit, ne faites pas comme tout le monde, mais faites pour tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde, mais faites pour tout le monde. Parce que quand vous faites comme tout le monde, vous êtes dans le conformisme. Mais quand vous faites pour tout le monde, vous êtes dans le don. Un politicien doit se donner et donner sa vie pour sa patrie. Donner sa vie dans la charité, l'amour, mais surtout dans la paix. Rien que la paix nous suffit. Tant qu'il y a la paix, on peut travailler. Même si on n'a pas grand-chose, mais on peut espérer manger. Mais le jour où on manquera cette paix, on saura réellement, on reconnaîtra sa valeur. Nous qui avons eu peut-être la chance de fréquenter quelques pays au niveau de l'Afrique qui ne sont pas très stables, nous savons de quoi nous parlons. Et la paix, c'est du gamin. Justement, le message, c'est la paix. Mais aussi, ce qui marque aujourd'hui ce pèlerinage, c'est ce nouveau sanctuaire marial. Le sanctuaire qui va habiter cette messe. Alors, l'architecture en tant que telle, elle est très magnifique. Mais aussi, à voir cela, comment donc appréhendez-vous aujourd'hui ces changements-là, mais aussi cette très belle oeuvre qui est aujourd'hui celle de tout un peuple chrétien ? Nous disons merci à l'État du Sénégal par le président de la République, Macky Sall. Nous avons eu le plaisir, justement, d'avoir ce grand baptiste qui n'est pas le seul, il faut le dire. L'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour améliorer les lieux de prière, les lieux de culte dans le Sénégal, surtout les sanctuaires. et cela, c'est une grande joie d'avoir ce grand bijou. Bien vrai que ce n'est pas encore fini, on est dans les travaux, mais nous voulons justement prier là-dessus cette année pour que notre mère, la Vierge Marie, puisse nous accompagner, nous accompagner à achever cette oeuvre qu'elle-même nous a donnée par son fils à travers nos dirigeants. Le Sénégal est un pays avec majorité musulmane, mais avoir des gouvernants musulmans qui ont la pensée pour la communauté catholique, cela montre la beauté de notre pays et la grandeur de ce pays-là. Et je pense que c'est pourquoi nous devons toujours prier et bâtir nos relations. Je pense que la vie en commun est beaucoup plus importante que même la foi. Quand nous vivons bien ensemble, en commun, Dieu est au milieu de nous. Mais nous pouvons être de grandes prières, mais si nous n'arrivons pas à vivre avec l'autre, Dieu est loin de nous et il ne sera jamais à côté d'un cœur divisé. Il est toujours à côté du cœur uni. Et ce grand sanctuaire nous aidera justement à nous unir, à tous nos frères musulmans, mais à toute la communauté croyante du Sénégal pour rendre grâce à Dieu et prier pour les merveilles et la paix dans notre pays. Alors, la préserver, c'est une chose. Justement, c'est là-bas que je vais vous interpeller. Par rapport aujourd'hui à ces jeunes qui viendront dans ce pèlerinage, il y a certaines recommandations que vous avez eues déjà à formuler. Donc, le message pour préserver aujourd'hui ce qui est de ce pays-là ? Oui, le message à l'endroit des jeunes, mais de tous les pèlerins d'abord. Parce que parfois, on peut être moins jeune et avoir des idées qui ne collent pas avec l'esprit de foi et de spiritualité qui nous amènent ici à Poupon. Le message que nous voulons lancer à nos jeunes, c'est de dire que nous venons en pèlerinage. Et qu'il dit pèlerinage, c'est une démarche de foi. Cette démarche de foi a besoin d'une certaine disponibilité intérieure pour accueillir le message de Dieu, parler à Dieu et laisser Dieu nous parler par Marie. Donc, il faudrait qu'on évite tout ce qui est pollution sonore et qui peut déranger, qu'on évite tout ce qui est distraction qui pourrait nous éloigner de l'essentiel, que nous évitions tout ce qui est alcool dans le périmètre du sanctuaire pour permettre aux gens de vivre pleinement leur foi. Parce que quand nous ne respectons pas les règles éditées, nous sommes en train de mettre tout le monde mal à l'aise. Donc, j'invite encore les jeunes qui sont déjà là et beaucoup qui vont marcher, qui vont quitter Dakar, pour venir sur Popo Ndendamun, de garder cet élan de foi et de prière jusqu'au pied de Marie pour qu'à la fin de leur telerinage, ils puissent dire qu'il est beau de vivre en frère, toujours ensemble. Vivre en frère et toujours ensemble. Et c'est sur ce que nous allons nous arrêter, bien sûr, pour cet entretien spécial. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui le père Paul-Marie Amandika, qui est donc le directeur adjoint des œuvres de l'artidiocesse de Dakar. Merci, mon père. Merci, merci à vous. A nous revoir pour d'autres occasions. Merci, oui. Et bon pèlerinage. Bon pèlerinage à vous. Bon pèlerinage. Que Dieu bénisse aussi la SEPTV. Et que Dieu bénisse surtout le Sénégal. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Un prochain rendez-vous, donc. Ce sera très, très prochainement avec, bien sûr, notre prêtre. Ce sera pour évoquer d'autres sujets. Merci et bonsoir.